Bonjour Madame, Messieurs, bienvenue à votre belle émission La Gâchette. Madame, Messieurs, je vous rappelle que l'émission La Gâchette, c'est son premier numéro. Pourquoi nous l'avons dénommé La Gâchette ? Il s'agit bien de l'éveil de conscience et de l'éveil de conscience patriotique pour l'homme africain en général et en particulier l'homme congolais. Madame, Messieurs, je pourrais être en français, mais pour faciliter la meilleure édition, je souhaiterais que l'émission soit bilingue. Je vais faire une introduction à Lingala pour faciliter la compréhension à tous. L'émission La Gâchette, pourquoi ton nom est l'émission La Gâchette ? Les léaux-tomonnaies sont congés à la bison. Elles ont des moyens nécessaires pour qu'on soit en haut de son Congo démocratique et qu'on a de la bison. Car elles ont des gens qui sont en haut de son pays, elles ont des gens qui sont en haut de l'autre. Elles ont des gens qui sont en haut de l'autre, ils ont des gens qui ont eu la bison, à l'autre, à l'autre, en haut de l'autre. Il y a des gens qui sont en haut de son pays et qui sont en haut de son pays. voilà pourquoi est-ce que sur ce plateau je vais pouvoir aborder un thème qui sera très important un question à bisous n'a binobrat voilà nabissous tout qu'on ressous la malamou utilité tout important c'est à l'homme noir et à politique à pouvoir politiciens bisous on ne veut pas un mot qu'en abissous thème nabissous les allaites et l'impérialisme occidental et les pouvoirs politiques en afrique voilà pourquoi est-ce que je ne serai pas seul sur ce plateau je suis à ma droite accompagné d'un analyste politique assistant yannick c'est qui il est assistant à l'université pédagogique nationale bonjour à c'était nique bonjour monsieur le journaliste bienvenue à cette émission merci beaucoup avec plaisir ainsi n'est que je crois que vous êtes panafricaniste même votre sujet de mémoire a porté sur le sujet que j'aborde aujourd'hui le public qui ne suit a besoin de savoir en quoi est-ce que le l'impérialisme ostentat prend le dessus sur les pouvoirs politiques en afrique la cp l'émini qu'au car il n'a pas eu qu'à l'écran et me chauffer à la bilingue pour ce qui tout est allé boni boni public et la biseau ici au congo en particulier et puis en général en afrique il ya un grand nombre ya banal fabètes à libater belle basse au ma coquille à côté mais ma camomousse ce qu'on lui m'a l'aiment à la moe en cocotte tout court sa paie moi l'ifalance et pour que bata ba maniola topi basse sur la bo et bongi et avana répondre en amoutouna na yo ya boni boni bateau auto bengi baxi dans tout mindele basse à la capo n'a qu'on a coupé rétout quoi soir domination la banque sur les états dits faibles et en particulier les états africains la ligne bouillé tout y est bateau maniola parce que pour analyser et alipé côté moi je dis toujours en français analyser ceci enseigner qu'est ce que nous allons enseigner ici nous allons enseigner c'est que c'est le pouvoir politique et c'est que c'est l'impérialisme occidentale mini bayou gaga impérialisme occidentale impérialisme occidentale mais ce qu'on t'une et lingou banine moi et à manu lissabit surtout à ce que ça puisse mal à moi et à l'été pour à ça m'a coquitté au monsieur de soi qui était à vous qu'il n'est pas qu'il a si autant matico comment à niveau alors l'impérialisme occidentale n'a mou poussé et outils par origine n'a moulater oua bengi impérale impérale l'ombre commande les naïbi pour ne recommander motou bacou manda ga moutou il a zopé sa position et à faiblesse oua zomorakia n'a coquitté vommé yatine dans la iphone à moi les coûts alors pour commander wana mondé l'attier système en place pour qu'elle va dominer bisous à domina gabi so si tous les plans c'est-à-dire sur le plan militaire il ya une domination si les plans culturels il ya une domination sur les plans diplomatiques sur les plans politiques c'est le plan économique ça dit si tous les plans je vais pas tout citer ici mais tout ce que je viens de citer là c'est à ce niveau là que la domination est assise c'est-à-dire au niveau de l'afrique alors c'est que nous devons faire comprendre aux gens l'impérialisme occidental l'occident c'est la composition même de l'europe y compris des états unis d'amérique il y en a des pays qui sont des états unis d'amérique qui font à ce que balu kaba maté bamboc à l'oculat biseau et va rdc pour la ligne bisous moto métier la position et à faiblesse ben monique et à base à mon faible n'y on se passe à la fois basse et la biseau fo baia vers le biseau alors dans ces cas t'occuper sa bonhomme mais faut taper sa banque à condition pour basse à la ligne basse à l'eau bise au ligne de quoi nique n'a pas de bengi impérialisme occidentale n'a pas tu m'en a pas tu m'en a pas tu m'en a pas tient de quoi nique tenu tue baba tobala n'a bisou a nba eba le ligne nini par quels moyens les impérialistes arrivent à influencer les pouvoirs politiques en afrique le loto zomola on est belé on fait croire que les salubins que de l'europe c'est qu'il faut n'afrique nous avons tous les atouts majeurs nécessaires et quoi le conseil était afrique est développé alors tournit tour balanou ya mobi sur toko toko bala marmoussoussou par quels moyens au bas occident tout à mine de l'est ben flacera pouvoir politique par quel mois la salle a été mis au bafrique tout dépend d'après la banque pourtant tout sera pas minéré tout à l'abagé chasse au gros salaire télé l'eau mais surtout tout s'est développé l'eau la chine ya un lobby bien monaco mawana opc a m'aimoua mini te moque n'a limbo lissabatou c'est que c'est le pouvoir et le pouvoir politique c'est du pouvoir et j'allais aux à ma coquille ya qu'au salé l'eau qu'ils ont montré l'eau qu'on paca c'est-à-dire ma pétion bocundi net il l'eau l'eau c'est la démocratie parmi les piliers à la démocratie de la pilier majeur de beng à l'élection c'est-à-dire d'abord c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il n'a pas il n'est pas pour la moto pour bachiner ce qui est au point c'est-à-dire ce qui est au bim l'objet comme des députés c'est-à-dire il y aura la population n'y a pas la population aux alans comme un cocoso yon des moutons le belabango alors quand ma pétion ma coquille on a la capacité à quoi j il ya autorité à quoi j mais il ya on est mais j'allais au monde à l'eau alors l'eau qu'on va comprendre c'est que c'est le pouvoir alors la politique c'est quoi la politique par origine de baguier les alli choses de la cité c'est-à-dire qu'ils ont géré on est alli cité c'est quoi c'est-à-dire l'espace politique établi ici chez nous c'est la répétition ma coquille au agir mais je vois quoi j'étais n'être pas pouvoir et à la balle c'est à dire une fois c'est un maquillis dans la pétition à big et d'aujourd'hui vous m'est ce qu'il ya commis n'yamont la foule au talibas prérogative n'a eu ma coquille au bass et sion la loi pour yokamba ici car on n'y n'est c'est ni la salle de mon annonce au coca consale au papier ce qu'on m'a quitté donc tu laisses le pouvoir dans la rideau mouton soit pour est-ce qu'on bavite je suis bourg mais c'est ma mouton soit à ni à des places maquillé le band alors pendant qu'on revenu la question a eu ni ni basse à la calo lénie moni si j'ai au tali très capitale a très important parce qu'il ya mon nez allez les nerfs de guerre l'euro n'a qu'à ce qu'elle fait chérie mondela opéra qu'à travers et loupe ou yo donc à ebi gay n'a indéna salakaké bangobaz wabocont ni le paru monde personne va me contredire ici sur ces plateaux à la professeur à la nani a web-saint-d'acqu'est pourront comme président de la république n'a afrique et à la volonté à peine souveraineté populaire si babotou la et qu'on a la mine et les comas et paix mido souverain primer au yo 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 tanana classe non ne peut l'agir n'aura pas un ami tout ça la mission d'instration donc bakouba midi n'est pas un peu imposer à ce sens à la combat souverainé primaire mondela représenté par le conseil de sécurité il y a du conseil de sécurité et a composé dans cinq états tous à l'international américain et aux alabas chine tous à l'alman de zara banneter ainsi de suite la liste exhaustive mais et l'eau courte dans la salle à ca et c'est l'eau pour la soffa la salle n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'une à l'eau cassana n'a qu'un a qu'un n'a 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 moutou la poni pour accampagne bocca il met au la logique au la bouche au roya kaka la catia publique basse au léla mais vis-à-vis l'un n'a qu'on a montré son nom pour qu'à la mêlée l'homme qui msa moutou n'a écouté n'a pas voté à l'issue souhaitée pour voloter comme à la volonté et à la mine et à la mine et les assurés à l'issue va s'ouvrir la souveraineté c'est un pouvoir la souveraineté c'est une puissance et cette souveraineté ne se discute pas mais qu'est ce qu'on remarque sur les plans politiques les états sont pondérés ça c'est pour revenir au professeur le tien à ma bonne de qui nous a enseigné le coup d'introduction au droit c'est dit pas et pas et pas et pas et pas et pas et à l'état hyper puissant eau et à france à la puissance moyenne au afrique ce bayer au afrique du sud d'azali état émergent aux hommes on a musicalité là ça dit champs conceptuels on a il a créé monté partant il n'y a pas pour politique il ya mokana mok mais ceci on est aux abouilles rdc 2 à 2 a émergent tout ça puissant hyper puissant 2 à 1 toba il s'agit d'un pays pauvre mais il s'agit d'un pays tiers mondiste au niveau de bablu qui moi concerté à siga au pays en voie des développements pour balo va soulager la réalité nous sommes un état faible parce que nous sommes dominés sur tous les plans parce que nous nous sommes laissés emportés par la politique des occidentaux de coïnique tous en amour qui n'a ou étalé covue 19 tout le monde qui n'a pas sans doute le cas ou à mon conseil madagascar a mis sa qui est au gavie organique qui sont à exaï que dépensent la covue mais l'autre monnaie qui sont à bâle tout faire goye papa mendele bande kobolan abissu qu'au vide organique au hôte madagascar mc sq bocalis c'était ce qui est où tu es en France qui est en France, tu n'as pas dit de faire ça ou tu es là. Pourquoi vous ne vous en avez pas fait croire que tu es soluceuse et n'arriveras pas dans la langue. Les gens, nous avons la COVID-19, nous avons les docteurs de la langue. Nous avons les docteurs de la langue. Les gouvernements de la langue, nous avons approuvé, mais nous, nous, nous avons les promos sur la langue, mais les gens, nous nous avons la promotion. Et nous avons les gens qui sont les combats, nous avons la conscience. Tu as conscience. Tu as conscience que le développement est de la langue. Nous avons la capacité et les moyens nécessaires pour les morts et les gens qui travaillent. Il y a des gens qui ont une affaire avec la Covid-19. Est-ce qu'il y a des médecins qui travaillent avec les médecins qui travaillent avec les médecins ? Il y a des médecins traditionnels africains, d'origine africaine, qui n'ont jamais été en Europe. Il y a des médecins qui sont ici, qui peuvent créer des formules chimiques par terre de leurs inspirations. Nous avons nos ancêtres qui nous inspirent. Nous avons les formules épiformes. Mais tout le monde a expliqué qu'il y a des médecins, 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 des médecins. Certains qui ont une certaineعمité, qui font des médecins, qui font des médecins, qui font des médecins. fabriquer la chloroquine mais les lois a combattu pourquoi parce que à un certain moment il a poussé que les africains font mais banier mandé qu'on a hébat ou pas tout péméto barba mende les bas au monde à l'île à mouton a contredi bisonnéni tout l'année pas filmer belé belé à babi keno et à qui pour même bien qu'exterminer toute l'afrique c'est pourquoi ils ont créé ce virus tout l'année bat témoignage aux et à qui en vrai et à la quille à fond et à messeurs totalit 80% à livrer si c'était un américain ça l'est passé si c'était un français ça l'est passé puisqu'il s'agit des noirs beaucoup et puis l'expérience ici à une dame que j'ai oublié le nom elle est africaine elle a parlé même de l'université de bumbashi mais tout en état d'europe on lui a donné un laboratoire c'est cette famille qui est là qui dirige un grand laboratoire au niveau de la belgique atteint l'exabit subit l'afrique à la solution nous avons un écosystème particulier ne sommes pas comme l'europe là bas ils ont le climat est différent de nous nous d'abord c'est le climat qui nous sauve dit avec nous mais n'était ça et des maladies aux et pénétrant qui en font tournant tout sous carol alors bas à la na minimum il ya respect il ya pas fait que les africains ne sont pas moisimés que les blancs nous tous nous sommes passés sur le banc de l'école les théories qu'on nous a enseigné à l'école c'est le même théorie qu'on a enseigné aux français aux belges à toutes les nations qui sont en europe mais pourquoi on doit toujours créer cette différenciation qu'il s'agit de la peau africaine et de la peau occidentale nous sommes les mêmes personnes rien ne nous différencie nous avons les mêmes capacités d'intelligence aujourd'hui je parle de la même que façon que je parle un français peut venir aussi parler de la même façon mais il va pas commenter de la même façon parce qu'il va voir que ça c'est un africain qui parle il connaît quoi des découverts 19 c'est un virus qui existe de par le monde mais qui doit trouver sa solution ici ça c'est le berceau de l'humanité si jamais le monde ne va pas reconnaître que l'afrique est le berceau de l'humanité et nous allons toujours continuer à souffrir et la misère va persister mais si on va reconnaître la place capitale qui occupe l'africain au niveau du monde et en particulier la rdc qui est le poumon mondial d'ailleurs j'ai aimé votre émission quand vous dites la gâchette je crois que vous vous êtes inspiré de fanfanot qui disait que la rdc c'est la gâchette c'est qu'on doit appuyer sur le détonateur la france est un revolver c'est un revolver la gâchette c'est la rdc mais la gâchette là c'est pas seulement au niveau de l'afrique même au niveau de l'occident l'occident a besoin de la rdc pour se développer qu'est ce que la france a comme richesse dites moi la france n'a rien vous avez déjà entendu parler du colton en france vous avez déjà entendu parler je ne sais pas moi du diamant ainsi de suite nous ici on en a en quantité abondante c'est pourquoi les gens se précipitent pour venir créer des histoires c'est-à-dire boucabouanais à l'entrébissot n'ont pas mieux ce boucabouanais aux arbres on va profiter balingaro créer des zones à l'est j'ai dit ici vous verrez il ya des implications parce que vous parlez comment est-ce qu'on va opérant l'émission nationale je réveille à vous messieurs yannick c'est qui mais c'est bien madame messieurs je rappelle qu'il y a la présentation c'est salem boboa ou boboa kaki salem je suis journaliste et animateur de cette émission la gâchette et je rappelle encore mon invité de ce matin c'est yannick c'est qu'il est analyste politique et assistant à l'université pédagogique nationale l'émission porté la gâchette comme l'avion dit la gâchette nous voulons un peu et c'est un peu dv la conscience de l'homme politique congolaire l'homme politique congolaire ne doit pas seulement vivre dans la dépendance de l'homme blanc mesdames messieurs nous avons tous les moyens pour nécessaire pour le développement du congo nous avons les minerais riches vous avez le coltan les diamants nous avons des cuivres qui peuvent aider ces pays à son essor mais qu'est ce qui empêche le développement de notre pays c'est parce que les gouvernements les autorités n'arrivent pas à presser les détournateurs n'arrivent pas à presser la gâchette n'arrivent pas à presser l'accélérateur pour les développements l'émergence du pays ils attendent tout de l'extérieur les autorités je vous interpelle qu'on m'a mort à la biseuse à la bordeaux vous êtes les dirigeants au peuple la pésie mandat vous devez vous prendre en charge posez la gagne soutena occident l'exemple la chine la chine qu'elle a compris parce que la domination impérialiste et qu'elle n'atteint la chine et qu'elle n'atteint l'amérique latine mais lorsque les chinois ont compris qu'elle est le développement et l'emba qu'on a bando bélamé n'ont pas brest n'ont pas baissé les bras voir pourquoi ce que je vais revenir à mon éviteur n'inqui pour pouvoir épinglé sur la situation de la guerre à l'est mais madame messieurs est ce qu'on a politisé c'est sur les occidentaux bannassi n'habite ma est le l'eau est celle là n'a pas six minutes comme on a pas vidéo la bai magie l'olène et cani bandes compatriotes n'a miso pas au coufou na est mais quand on a qu'une chose à autorité ma famille bason mais la bason et à l'éducation bannabi se commis en péril bason et pecs à rassemblement basse n'y a dix personnes mais l'assemblée nationale bascoute à l'ébellé madame messieurs est ce qu'il n'y peut pas qu'on l'éto se prendre en charge tout cédé dans ma caprice n'a pas complot d'autorité n'habitent pas occidentaux ou ben n'y a été moteur moïne d'un n'est pas sauté ou ben n'y a été miso tout à canadé panace il ya n'y a n'a pas l'eau pas et pas invité la main il ya n'inqui qui tombe un peu qu'on l'eau belle un peu moins mouké n'a été les guerres à est chaque jour tous eux qu'ils étaient assassinés à batozo koufana benni n'a pas goma partout j'ai assassiné qu'est ce qui est à la base de ça qu'est ce qui est à la base de cette guerre qui a beaucoup très langues et en est des pays ça j'aime bien la question c'est à dire que les problèmes de la république démocratique du congo ce sont ses richesses et puis richesse à moi aussi la bonne parce que c'est naturel donc la conséquence négative de l'instabilité politique en économie démocratique du congo n'a pas une autre source si ce n'est pas les richesses les gens se battent c'est dont la mort et donne les autres la mort parce qu'ils veulent profiter de la rd la rd ça tout sauf rien quel est cet élément riche que vous pouvez citer au monde qui ne se trouve pas en rdc ok il y en a des richesses qu'on n'a pas encore découvert en rdc depuis que la rdc rdc parce que les gens se sont donnés dans des futilités dans des histoires qui n'apportent rien ils sont derrière les femmes pour aller suivre je ne sais pas quoi qui n'apporte absolument rien mais c'est que nous devons faire il faudrait en sorte que tout à l'heure vous avez parlé de l'éducation des enfants qui sont en péril les bars sont là ouverts les bars ouverts les églises les églises la plupart des pasteurs ce sont eux qui ont tué ces pays ils sont devenus des pasteurs riches parce qu'ils ont amaloué des gens à un certain moment si tous nos femmes nos jeunes soeurs qui sont facilement manipulables par ces pasteurs moi je ne cite pas les noms des pasteurs ici mais ils se reconnaissent là où ils sont ils savent que si je suis devenu riche aujourd'hui parce que je peux utiliser ça comme risque pour avoir ça mais ça apporte quoi les églises je suis pas contre eux mais l'apport des églises beaucoup d'églises dites sept en ont construit combien d'écoles pour l'éducation des enfants vous pouvez pas citer dix maman langue j'en ai vu les écoles mais qui est d'autre encore si ce sont pas les églises traditionnelles armé du sali catholique et qui magiste et autres mais les restes des églises font quoi et aujourd'hui on interdit à nos enfants nous d'arriver aujourd'hui je suis devant vous je m'exprime et vous dites que je suis assistant à l'université mais on ne peut pas devenir assistant comme ça on s'élève un matin on devient assistant à l'université on doit étudier il ya un parcours c'est à dire vous devez commencer par les commencements l'école maternelle jusqu'à à toucher la sommité de la science mais aujourd'hui comment qu'est ce que nous avons on interdit à nos enfants nous on interdit à nos enfants moi j'ai des enfants vous passez qu'à la place de fermer les universités les écoles on doit on doit fermer les églises et les bars respectons les mesures barrières laissons les enfants aller à l'école parce que c'est le niveau d'éducation d'instruction d'un état qui détermine qui déterminera plutôt son niveau de développement puisque vous voulez pas l'éducation vous allez vous attendre à quel genre de développement pensez-vous que les églises et les bars profitera à l'éducation des enfants on ne ferme rien mais on organise les choses nous avons tantôt dit ici le pouvoir vous avez la capacité de l'influence sur les autres les autres c'est qui c'est la population vous êtes dirigeant vous êtes là pour nous diriger on vous a donné le pouvoir des frères c'est à dire l'organisation de la société des pas des gouvernants c'est qui c'est l'animateur institutionnel chef de l'état premier ministre ministre député tous ceux qui ont une prérogative reconnue par la constitution pour pouvoir aider la population à émerger l'intérêt général il est où quand vous sacrifiez les gens sur le plan éducationnel vous vous dites que vous êtes en train de nous protéger et vous laissez les autres est ce que ceux qui étudient sont plus humains que ceux qui sont en débat tous sommes des humains sur le plan des droits nous sommes égaux n'est ce pas les inégalités sociales ça c'est le plan social peut-être que moi j'ai la possibilité de manger chaque jour mais il y en a d'autres qui n'en ont pas la possibilité ça c'est le plan social mais sur le plan des droits on doit protéger tout le monde et ne pas laisser les uns et protéger les autres même ceux qui se disent femmes prostituées là qui sont dans des bars qui font n'importe quoi et qui sont dans la riz nous allons dans des marchés on s'entasse comme des sardines dans une boîte et vous fermez les écoles vous dites que un maître de distanciation et distanciation physique tout ça les moi j'appelle ça la musicalité c'est à dire une façon de parler pour donner de l'ampleur à ce qu'on veut faire et je pense que ça n'apporte rien mais les écoles et les universités c'est une affaire politique apparemment parce que aussi longtemps que l'anglais ali va protéger tout le monde pourquoi vous voulez fermer les ce sont des mesures injustes en quelle sorte si pas injuste mais des mesures qui ne cadrez pas avec la vision actuelle que la rdc veut avoir pour développer son état mais quelle agent vous parlez de la vision actuelle et pourtant le commanditaire de cette vision c'est bien lui qui a été même l'instructeur de ces mesures alors quand vous parlez de la vision actuelle fait allusion à qui à jose kabila ou à philippe ce qu'il dit je fais allusion à ceux qui sont en place c'est qui je ne cite pas le nom mais je dis à ceux qui sont en place ils se reconnaissent là où ils sont nous pouvons citer les chefs de l'état ici c'est bien beau mais ce que les chefs de l'état chaque travail seul il a des conseillers mais les mesures qui sont prises sont des fois impopulaires mais quand les mesures sont impopulaires on s'est dit quoi on s'est dit que c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont entouré les chefs de l'état ne donne pas de bons conseils c'est à dire ils se reconnaissent là où ils sont que vous soyez qui mais occupant un poste quelconque dans une institution quelconque vous devez nous donner c'est que nous avons besoin l'aspiration de la population n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui nous regrettons parce que nous souffrons qui au congo peut se taper la poitrine que non moi là où je suis je suis bien même les politiciens qui volent l'argent parce qu'il faut pas parler des détournements ils vont l'argent des contribuables les contribuables congolais mais ces contribuables là souffrent si vous ne sortez pas vous ne mangez pas il y a des images j'en ai regardé une image sur tv cinq mondes où on parle l'africain vip un dollar par jour et il est censé sortir tous les jours même les dimanches pour trouver quelque chose à manger parce que vous quand vous ne sortez pas vous n'avez rien vous dormez enfin mais qu'est fait l'état congolais j'en ai suivi les professeurs amyri et mon vasaka ni le jour de la commémoration de la mort des musées il a parlé d'une loi qui devait être votée au niveau de l'assemblée nationale parlement des transitions à l'époque qui devait prendre en compte le manger quotidien de la population qui devait devenir ipso facto un droit c'est vous que ça sera vraiment appliqué il est professeur il en a parlé un rappel il est député national mais est-ce qu'il existe une loi pareil aujourd'hui est ce que j'ai appris à la dans l'essence de sécuriser la population sur les plans alimentaires ça n'existait pas et mille personne n'a l'initiative mais les gens sont derrière le positionnement politique n'a pas besoin d'un conseil aboyé n'a comme aboyé n'a n'a pas besoin d'un premier ministre n'a pas besoin d'un présentation il s'est discuté les postes mais la population est en train de couper dans la misère et moi j'ai fait partie de la population aujourd'hui je parle plus que le député qui sont au niveau de l'hémicycle de la politique du palais j'ai dit que je reviens à vous par rapport à la loi que vous venez de l'hémicycle ça donne assez des couleurs absolument ça la parole je sais que nous avons encore un peu de temps pour discuter mais ça donne de la mertine nous sommes en tout cas découragés et nous sommes et dans un passé intolérable le pouvoir en place nous avons parlé du pouvoir politique ici nous cesserons jamais de les répéter ils ont les attributions l'air confié par la constitution qu'ils mettent ça en pratique j'attends ce que vous allez me donner comme par le commandant messieurs vous avez suivi yannick c'est qui selon lui les gouvernements les pouvoirs politiques en place doit autoriser la réouverture des écoles et des universités tout en respectant les mesures barrières édictées par les gouvernements c'est important nous ne pouvons pas mettre en péril l'éducation de nos enfants aussi longtemps que les églises sont ouvertes aussi longtemps que les bars les marchés sont ouverts madame messieurs pensez vous qu'il y a la raison d'être de fermer ces universités ces écoles à mon avis je pense que cette affaire doit être politisé où soit le gouvernement n'a pas ces soucis-là d'encadrer la jeunesse qui est appelé à être l'élite de demain nous sommes tout cas ouverts dans l'église nous ferons le lit il y a un élément important il y a un élément important que je voulais rajouter c'est à dire que le pouvoir quand il est établi il a ses instruments d'opération seulement et parmi ces instruments d'opération c'est la police et l'armée l'armée c'est au niveau des frontières pour sécuriser l'ensemble du territoire national mais la police est là assinant sa mission régalienne celle de protéger la population et c'est bien c'est à dire quand la population la police va travailler sur base de la décision prise par le chef le président de la République sa décision s'appelle l'ordonnance il a pris une ordonnance annonçant quelques mesures et ces mesures là doivent être observés respectées c'est jamais la population ne respecte pas l'état doit utiliser son instrument de répréhension qui s'appelle quoi la police qui doit être là pour réprimer ceux qui ne sont pas en train d'obéir aux mesures édictées par les chefs ou les dirigeants mais on a la police aujourd'hui cachinez oui vous devez porter pour correcte des masques entrez dans le bus si vous êtes au nombre de 20 regardez autour de vous qui allont porté correctement on y porte quoi correcte c'est à dire les gens en ont mais ils ne portent pas correctement c'est à dire la population de la marico continue mais qu'est fait la police vous voulez traverser pendant qu'il y a couvre-fait 21 heures dépassées mais quand vous avez 500 francs 200 francs et je sais pas moi mille francs vous donnez aux policiers vous passez un intérêt que je reviens à vous passons autre chose c'est regrettable je vais un peu épinglé une chose sur les voiles et 126 voyages effectués par les présidents de la république à la recherche des investisseurs madame messieurs pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va nous faire croire que les salis doit provenir que de l'extérieur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les chefs de l'état a effectué plus de 126 voyages pour chercher les investisseurs afin de venir investir ici au congo et pourtant que le congo a des richesses le congo a des moyens nécessaires qui peuvent s'autosifier madame messieurs pensez-vous que tous les voyages effectués par felix secrédit le président de la république apporte un bénéfice sur la caisse nationale non à mon avis je pense que le président de la république n'a pas des bons conseils parce que on ne peut pas faire croire à l'homme congolais à l'homme noir qu'il est sali doit provenir que de l'homme blanc c'est faux ce qui n'est pas vrai avec notre revenu avec nos richesses on peut tout face et créer des investissements ici au congo on peut se créer des micros entreprises repos sur la population s'est retrouvée l'homme ok ok mocaux n'an héros n'amérite pas tout le monde investisseur et l'homme a été avec mon nom sur mon cause à mort a dépassé pendant mon voyage n'a on peut se créer des micros entreprises dans chaque quartier on s'est les micro entreprise dans chaque commune à kinshasa ou partout dans des provinces et engager des jeunes c'est possible que ça s'efface pourquoi faire croire à la population que les salis doivent venir doivent provenir que de l'extérieur c'est qu'il faut les présidents effectuer sa vie s'il voyage à l'extérieur pour chercher les investisseurs et jusqu'à ce jour aucun investisseur a eu jusqu'à ce jour la population continue toujours à se lamenter la population continue à souffrir madame messieurs nous sommes venus ici pour réveiller votre conscience afin de voir qui est celui que vous pouvez élire qui est celui que vous choisir comme votre dirigeant pour apporter des changements nous avons besoin d'un panafricanisme sur ce pays nous avons besoin des dirigeants qui vont chercher l'intérêt national de la nation et c'est moi pour la tautologie mais nous allons un peu essayer de parler pendant quelques minutes sur le voyage chef de l'état à la recherche des investisseurs là je vais remettre encore la parole à yannick c'est qui yannick c'est qui pensez-vous que tous ces voyages effectués par le président de la république à la recherche des investisseurs ont apporté un bénéfice pour la nation je vais vous dire une chose avant de vous répondre directement j'aime toujours cette tournée c'est à dire l'homme blanc parce que nous parlons de l'impérialisme occidental et le pouvoir politique vous avez trois minutes merci bien l'homme blanc s'est arrangé il sait que vous êtes un état vous avez tous les prorogatives nécessaires mais pour compromettre et l'action de l'état on a mis en place ce qu'on appelle les traités les accords tout ça c'est pour limiter l'état c'est à dire le chef de l'état pour répondre à votre question va se diriger vers les investisseurs mais à l'issue des échanges on aura un accord on aura une convention la question de savoir c'était profitable bénéfique exactement ça ne peut rien apporter rentrons avec musée faisons quelques pas en arrière musée avait fait un accord avec les blancs pour arriver au pouvoir l'accord de l'émir à tout le monde n'en parle l'histoire est là mais quand il est arrivé au pouvoir il s'est rendu compte que j'ai trahi le congo musée savait qu'il avait trahi en signé à cet accord signé les accords avec les investisseurs étrangers qui ne cherchent que les intérêts propres à eux c'est aussi une trahison dont les chefs de l'état a trahi selon vous il a trahi la nation selon moi aller voir les investisseurs c'est une distraction et je pouvais même utiliser le mot trahison nous avons tout au congo on pouvait facilement avec ce que nous avons les transformer faire en sorte que la population s'est retrouvée c'est-à-dire manger à sa faim circuler librement on aura des bonnes routes construites avec l'intelligence de nos fils et filles congolais nous avons lié le btp qu'est ce qui manque au congo vous croyez les congolais ne sont pas intelligents nous sommes le deuxième pays au monde qui parle mieux français mais on peut mieux parler français quand on a étudié parce qu'il y en a des francs qui sait qu'ils sont nés en france mais qui parlent du charabia le congo a toutes les potentialités nécessaires à commencer par l'homme le même congolais mais c'est qu'on doit enlever non selon vous les chefs de l'état gaspillait juste l'argent il a il la gaspillait le fond de l'argent va parler l'énergie qu'il a dépensé la gaspillée c'était une situation allait faire des navettes à gauche et à droite et les temps qu'on attendait à ce que les investisseurs apporte quelque chose nous étions la boîte bras fermés on croit qu'on a mené un président qui écoute la population qui va faire ceci qui va faire cela c'était une période de distraction alors pour revenir à mouser pour revenir à mouser et marier votre idée ou votre question à ce que vous avez mouser quand il a trahi là il est arrivé à dire quoi vous devez vous prendre un chat à charge l'autoprise en charge ces gens là qui viennent me voir au bureau là quand il était au palais des membres à l'issue de toutes les discussions vous verrez qu'ils tirent toujours les ficelles de l'air co côté et mouvier seconde écoute mais beaucoup de monde d'années tomber à l'entraise ou à ça qu'on a posé indéconnique d'éconnique d'éconnique n'est pas parce qu'elle est l'eau aux taux et là qui t'ont même que pour le passé et l'eau qu'on passe qu'elle est bloquée devait pas bon quand la bichon en classe felix ce qu'elle n'a déjà sali devait faire mieux mais le fait qu'elle a fait croire à la population qu'elle les salue doit provenir que de l'extérieur et on est causé à des fois et c'est qu'il y a maintenant pendant des ans l'effet de croire aux paisibles citoyens qui souffrent que les salues doivent provenir que des européens des américains voilà pourquoi sont-ils sont en train de démêler de la souffrance à mon avis si felix c'est qu'il est d'essayer la prise de son pouvoir américain qui est peut-être qu'on va mousser l'oran des airs c'est prendre en charge il ya qu'on s'autosifire il ya qu'on a lusurna le bandaté felix c'est qu'il est d'aller réussir son mandat et puis ça pour toutefois vous coupez la parole moutou n'yosua kossakabola mou yakongo a ou me l'atena pour voir l'impérialisme occidental n'a qu'un seul ennemi qui s'appelle le nationalisme l'oubano n'a pas passé pas tout le monde n'y a pas de soucis là parce que l'omination est mondiale yako konza bamboka o esali faible et ça y n'a ma coquille mousser à chaque fois qu'il s'est rencontré avec ses collaborateurs je vis j'ai suivi le témoignage des idées moumène une minute j'ai suivi le 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 témoignage des d'arrivée mouvasakane il disait à chaque fois bateau va au bon moment là il n'a aucun mais il n'a pas besoin d'abîner l'or au mot l'on en est l'or au zalaté beau continuer et voilà et va nous avoir continué d'un mois il y a eu je suis joseph kabila il y a eu rupture parce que joseph kabila s'est transformé à un enfant docile vis-à-vis de l'homme blanc pour faire ses 18 ans au pouvoir ni t'étais ça il allait suivre son père les nationalistes mais c'est l'ennemi direct de l'impérialisme occidental vous avez le pouvoir servez nous d'abord nous c'est qui le souverain primaire occidentale c'est lui celui qui a ravi notre pouvoir ici nous les peuples qui voté ou qui votent en disant le le dirigeant les dirigeants là qui sont aujourd'hui animateurs institutionnels ce ne sont pas la volonté populaire c'est la volonté de l'oxygène c'est pourquoi ce sujet est très important je pense que dans d'autres numéros nous aurons encore créer d'autres cg que vous allez éminemment réfléchir là dessus pour voir comment est ce que nous allons rachérir c'est ça le nœud de tous les problèmes merci anin tcheky madame messieurs je rappelle encore que cette émission c'est le premier numéro nous avons conçu cette émission pour éveiller la conscience de l'homme politique congolais et de l'homme africain c'est la prise de l'auto prise en charge aujourd'hui en quelque sorte je vais être bref aujourd'hui l'homme blanc nous fait croire que pour se développer on doit se mal copier faire ce qu'on appelle l'enculturation copier ce qu'il fait c'est qu'il faut on peut tout face et de l'opé sans recourir à l'homme blanc on peut tout le fall et à l'avant sans recourir à l'homme blanc pour l'année mondiale à ce qu'on a mis au point et mondiale à ce qu'on s'aba pas politiciens à mis au mais quand vous parlez de copier on somme mire dans les copiers congolais c'est à dire on appelle ça on appelle ça encore les mématismes institutionnels le convit 19 était en chine nous c'est toi aussi en mématismes du congo les personnes ne pensaient que ça pouvait arriver mais pour un dirigeant qui a un pouvoir avisé il savait que partant du voyage que nous effectuons avions qui tient ça pour aller dans d'autres états il ya possibilité que cette malade là nous arrive on a on a senti rien des autorités capables c'est pourquoi on dit que quand vous avez le pouvoir vous avez un avoir mais quand vous n'avez pas utiliser ça le pouvoir est dans la rue puisque le pouvoir était dans la rue la maladie est entrée facilement parce qu'on laissait et les gens j'ai n'avait c'est que la france fait ça c'est un constat que j'ai fait en mars nous avons entendu que là bas il ya une augmentation les gens meurent du jour au lendemain et nous devons faire quoi faire le compte le confinement nous sommes passés au confinement c'est un nouveau mot que les congolais viennent d'apprendre ça existait la dictionnaire mais peut-être beaucoup ne le savait pas donc on est confiné et aujourd'hui là on a le couvre fait parce qu'on a entendu que là bas les choses ont encore repris l'air d'allure maintenant cette fois ci ça a doublé donc les jamais au lieu de mille par jour ça va maintenant 2000 à 3000 nous ne sommes pas en france la rdc n'est pas la france nous avons un écosystème particulier qui n'est pas égale à la france c'est à dire nous devons créer notre manière de penser de réfléchir c'est à dire on doit pas toujours copier merci yannick pourquoi ça peut pas commencer ici et que l'europe copie je vois que l'émission c'est envers la fin que j'aimerais d'abord savoir qu'est ce que gérez vous pour que la rdc le gouvernement congolais puisse se prendre en charge qu'est ce que j'ai vous vous avez une minute pour qu'elle est très vite les les africains général s'est prennent réellement en charge il faut se désaliéner c'est à dire il faut que l'on voit nabou mou nabou kangemi yamonele il faut se désaligner a créé à ses propres manières de penser d'agir de réfléchir la langue c'est une c'est une question primordiale la langue aujourd'hui on a plusieurs dialectes les gens veulent utiliser ça pour pouvoir nous séparer on veut que la balcanisation arrive à ce niveau là parce qu'avoir plusieurs dialectes égale plusieurs et ethnies plusieurs tribus ainsi de suite peuple congolais je vous regarde je suis je suis assisté à l'université comme on l'a dit ici mais je suis un agent de développement je suis un coordonnateur de la déco la déco c'est la dynamique congo que je dirige et aujourd'hui je suis très ravi d'avoir l'occasion qui m'a été présentée par les journalistes et pour vous parler du pouvoir politique et de l'impérialisme occidental comment est-ce que cela s'opère au niveau de l'afrique avec beaucoup de regrets que nous avons partagé avec vous je crois que à créer notre manière de penser d'agir et une politique propre à nous pour aider la population à aller de l'avant ça sera une très bonne chose mais tout en n'oubliant pas qu'une chose qui est très importante nous devons d'abord commencer par nous désaliéner face à ces occidentaux qui nous dominent tant et depuis que les congos et congos et jusqu'alors nos dirigeants prenez en conscience merci beaucoup yannick c'est qui madame messieurs je rappelle que nous sommes arrivés au terme de notre émission dénommée la gâchette c'était pour nous un plaisir de vous parler encore cela l'impérialisme occidental et les pouvoirs politiques en afrique voilà tout au long de notre émission nous avons essayé d'épingler les différents points qui vont aider les autorités congolaises à se prendre en charge à n'est pas recourir à l'aide ou aux subventions étrangères madame messieurs les devants du congo est entre nos mains si nos dirigeants auto votés n'arrivent pas à faire quelque chose pépé qu'on les bisou morto télément tu agir mondiale à cause à bisou les sous-té l'homme blanc à cause à bisou les sous-té l'homme blanc à cause à bisou les sous-té l'éveur notre conscience à l'inigle à tout dépend à car à l'inigle à bisou tout recourir en verrier et pourtant nous avons des potentialités qui peuvent nous aider aussi au développement peuple congolais de copier exemple la chine la chine qu'elle a compris elle s'est prise en charge à commettre plus fortes nous j'interpelle les autorités à se prendre en charge j'interpelle les autorités à faire de ce de ce mieux pour que le peuple congolais se retrouve dans sa gestion mon conseil m'a fait dit c'est que je crois aux autres l'analyse qu'ils allaient soit et qu'on sait me suivre c'est pas bénéfique des recrues vers l'étranger pour chercher les investisseurs parce qu'avec tout ce que nous avons au congo on peut se créer des micro-entreprises qui vont aider la jeunesse qui vont aider les jeunes à se retrouver qu'on fait croire à bisou les sous-té qu'est qu'on nous a bien investi c'est le banan est mort au bon moment et ça va monter et pourtant tout à l'abri l'occasion était mort à la biche bon là madame messieurs je crois que ça c'était le premier numéro numéro nous courons derrière le temps je vous conseillerais plutôt de vous abonner sur votre chaîne youtube et des congolais on nous souviendra les prochains numéros nous allons encore revenir sur d'autres sujets qui seront très bénéfiques pour vous qui vont encore vous aider au changement des mentalités parce que c'est ça même la ligne de feeling de notre émission pour que l'homme congolais l'homme noir puisse changer de mentalité puisse se détourner de tous les malices de l'homme blanc voilà mesdames messieurs vous étiez très nombreux à nous suivre par tous les mondes je crois que je suis même suivi en france paraît pour les béto qui dirige même les groupes appelé groupe pour les béto qui nous a même donné cet espace lequel nous tourner notre émission je les salue à partir de paris où il se journe que les bons dieux les protègent et vous tous mes compatriotes je vous aime beaucoup je crois que l'amour de notre pays aidera au changement des mentalités je crois que je m'arrête par là pour aujourd'hui bon sur des programmes bonjour à tous